Je ne dis pas que je suis un bon réalisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce feeling m'a vraiment transformé. Combien le cinéma est important pour moi ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Je lisais il n'y a pas longtemps une phrase de Deleuze qui disait que le cinéma et la religion ont un point commun, c'est d'essayer de faire croire que la vie pourrait avoir un sens. Musique J'aime toujours bien filmer des choses que j'ai moi-même connues. Je pense que ce n'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de premiers long-métrages sur les adolescents. Je pense que c'est quelque chose qui est assez fréquent. C'est parce qu'on parle d'abord de choses qu'on a vécues, qu'on connaît. J'ai défendu l'idée d'un casting belge. Je voulais un film de troupe, un film qui réunisse une sorte de Dream Team, des comics belges. Je voulais que même s'il y a plusieurs personnages principaux, que ce soit quand même un collectif qui n'est pas une star dans le film. Donc voilà, c'est un système qui devait fonctionner comme ça. Et le mieux, c'était quand même de reprendre les acteurs qui avaient déjà fonctionné ensemble, parce qu'il y avait déjà la connivence, il y avait déjà les affinités physiques. Et on le sent à tout moment du tournage, on sent que c'est rodé en termes d'aisance des comédiens entre eux. Un film se fait sur le plateau. On peut avoir un très bon scénario, sortir un film absolument innommable, et un film qu'on arrange au montage. C'est pas vrai qu'on arrange un film au montage, sauf dans des cas comme Weizmann, Frédéric Weizmann, ou Boris Lehmann chez nous. Le travail qui devrait se passer sur le plateau, qui se fait à la table de montage. Mais sinon, quand dans un film de fiction on dit « on verra au montage », c'est qu'il est mal parti. Je laisse un peu des rentrées, si c'est bouché, ou il appelle le plombier, la tête qui abonde, dedans il y a une file d'ennui et de tonnerre qui gronde. Comme Dieu dit, je t'éteins avec le temps passé, ça fait un bail que j'ai bommé du chemin. Ouais, l'intro sur Toto. L'intro sur Toto, j'avais que joué sur les photos et les gros plans. Et en fait, ici je suis revenu parce que je trouvais qu'il y avait un truc assez fort dans ces plans de lettres, où il réfléchit et où tu sens qu'il est... Du coup, je te remets juste la partie Toto. Ça rentrait aussi dans un processus de fabrication d'un film que j'ai produit, tourné, monté. Donc le jouer, c'était un peu... Voilà, je faisais une fois l'expérience de « tout faire ». En tout cas, une très grosse partie du travail. Et votre mari ? Il ne fait rien. J'ai fait tout. Alors c'est moi qui fais les cours, c'est moi qui fais le dîner, c'est moi qui fais les nettoyer à la maison. J'ai fait tout. Moi, je fais ce film parce que je pense qu'il y a une urgence absolue. Je ne fais pas ce film comme ça, comme si c'était un sujet parmi d'autres. Je veux dire, c'est aujourd'hui, si on continue sur le mode de société dans lequel on est en Occident et que tout le monde entier imite, on va dans un mur. Je veux dire, c'est écologiquement, socialement, mais très rapidement. Le but aussi de cette collection, c'est donner à voir aux jeunes générations le parcours cinémographique de nos cinéastes. Et en même temps, en respectant mon regard sur le cinéaste, ça devait être aussi, on pourrait dire, non seulement une leçon de cinéma, mais aussi une leçon de vie à donner à voir aux jeunes générations. Un travail de transmission, je pense, à travers ces films de la collection cinéaste d'aujourd'hui. Qui va sans doute être distribué dans les écoles. Parce que c'est vrai que ce sont ces trois documentaires qui font presque une heure et demie chaque. C'est très dense, il y a beaucoup d'infos, on raconte beaucoup de choses, dont certaines très en détail. Et je conçois très bien qu'on ait envie de retourner, de voir peut-être une première fois globalement et puis d'aller revoir des passages ou chercher soi-même après, approfondir les thèmes qui sont intéressants. Mais donc, c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait une édition DVD. Je m'interroge sur qui c'est cette caméra, comment je l'utilise, comment je la mets, où je la place. Est-ce que je suis derrière elle ? Est-ce qu'elle est à côté de moi ? Etc. Et bon, j'ai entamé une réflexion à propos de la place de la caméra dans la relation humaine. Et puis, ça m'a donné l'envie de développer ça dans mon film. Si je fais un portrait sur Bovia, ça m'intéresserait d'aller interroger des cinéastes et de leur demander, mais pour vous, quelle est la place de la caméra dans votre travail ? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il s'avère que ce tournage a été de l'ordre du miracle. Pour moi, je n'ai jamais vécu une expérience aussi forte, aussi intense. C'est vraiment un aspect qui m'intéresse. Tout ce qui est animation, finalement, du décor et du frémissement de la nature, du mouvement du vent, de l'eau, des nuages aussi. C'était vraiment ça qui m'intéressait dans Rêves de Brume. Moi, je n'ai pas l'impression que quand je vais sortir de l'école, je vais être réalisatrice, en fait. Parce que c'est super difficile d'être réalisatrice. Ça veut dire qu'il faut écrire un projet, qu'il faut qu'il soit accepté par une boîte de production. Donc, non, en sortant de là, je ne vais pas être réalisatrice. Je serai une personne qui a un peu d'expérience en réalisation et qui peut faire un film. Ça me nourrit dans la mesure où j'apprends plein de trucs. J'ai déjà appris plein de trucs comme ça parce que je n'ai pas été à l'école. Donc, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris sur les plateaux. Là, je continue à l'apprendre. De passer d'un Audiard à Savina en passant par Laurent Thuel ou Laurent Thirard. On est vraiment dans des choses radicalement différentes. Et les choses fonctionnent. Il n'y a pas une recette qui est mieux que l'autre. Ça dépend de ce qu'on fait à manger. Ça dépend à qui on le sert. Tout ça importe aussi. Donc, c'est bien, justement, cette diversité de façon de fonctionner. C'est ça qui est intéressant. Je veux aussi jouer le rugby. Quand je dois jouer quelqu'un qui a joué le rugby, moi, je veux jouer le rugby. Je veux connaître l'impact des corps. Oui, oui, je veux le faire. Alors, si mon nez est comme ça, je pense que c'est bon. C'est très beau. Oui, c'est bon. C'est beau, il fait. Je pense que les musiques, en général, doivent avoir une fonction dramatique. Ça doit être pour habiller ou pour rendre quelque chose. Ça doit raconter ou quelque chose des personnages ou quelque chose de l'histoire, la musique. Pour qu'elle vienne en décalage, c'est un élément dramatique. Il ne faut pas se servir de la musique comme bouche-trou. Sinon, ce n'est pas très intéressant. C'est un peu triste. Oui, c'est des tas de découragement. Mais si le lendemain, on se réveille et qu'on a toujours autant envie de faire le film, c'est qu'il faut le faire. Et moi, ça a toujours été ça. Oui, c'est des grosses déceptions parce que j'aurais aimé que les choses soient faciles. Elles ne l'ont jamais vraiment été. En même temps, du coup, je sais aussi comment c'est quand ce n'est pas facile. Mais ça n'a jamais entamé mon envie de faire ces films-là. S'il y a des projets que j'ai abandonnés, c'est que je n'avais pas réellement profondément dans mes tripes à ce moment-là l'envie de le faire. Celui-là, je n'ai jamais lâché. Il n'y a pas de micro-métrage non plus. Donc, je me dis que si ça m'empêche de dormir la nuit et si je me réveille en n'ayant qu'une envie, c'est faire ça, c'est qu'il faut que je le fasse. Ce qui serait pas mal, c'est que moi, je vois qu'il a sa voyette. Et on t'aide à voir. Par contre, est-ce que c'est... Je suis étonnée de voir la pièce fixe en genre. On ne savait pas qu'il y avait une pièce fixe ou non. Tu es risateur ou tu n'es pas risateur ? Non, tu n'es pas risateur. C'est qui les risateurs ? C'est lui les risateurs, ce n'est pas toi. C'est tous les jours comme ça. C'est tous les jours comme ça. Vous croyez que je m'amuse ? Attendre, attendre qu'un projecteur d'aime se braque sur nos tempes. Mais un matin, tu te réveilles et tu contemples. Et fallait pas plus pour que ton cœur flambe. Et ouais, t'avais pas besoin des trains séducteurs ni besoin de leur formule blancheur. Pour que les poils s'érissent, pas besoin de leur art suffice. Just simply give it to yourself. Just simply give it to yourself. Oh, the love you've been dreaming of will come to your heart. Just simply give it to yourself. And don't stop believing. Give you what you want. Just simply give it to yourself. Just fine c'est pas duré quand même de leurque ! On est toujours làulo, je vous r有 comme ça, Thanks lagi à mes prop相伝aux ! Pourra advert'.